En direct de la place Rigaud, où nous venons de subir un rouchat, la drache pour ceux qui sont plus du nord. Bref, on a pris un grain. Et où nous sommes à la rencontre du passé, mais c'est le futur du passé. Enfin, vous allez me comprendre. Présentez-vous. Bonjour, je suis Fabrice Mauer, je suis directeur artistique de la communication, et aussi réalisateur et vidéaste amateur. Bonjour, je suis Françoise Favier, et c'est moi qui ai écrit le scénario de cette aventure que vous allez découvrir. Chlonk, le professeur Anatole, il n'y a pas de problème, c'est moi. Donc Jean-Louis Gomez, mon historien, guide, culturel, tout ce qu'on veut. Il a parcouru un peu toute cette région. Il n'y a pas de saut métier. Alors, vous êtes là pour un docu-fiction historique. Alors, comment ça s'appelle, et quoi qu'il n'y ait dedans ? Alors, ça s'appelle en fait, Quéribus, le château des coïncidences. D'accord. Mais c'est dans l'Aude ? Non, je déconne. Alors, qu'est-ce que... À la frontière. Donc, ça se passe au château de Quéribus, château Qatar, sur les hauteurs. C'est un documentaire, c'est une fiction, c'est quoi ? Je crois que c'est un peu tout ça en même temps, en fait. Au démarrage, on est parti sur l'idée de se dire, tiens, à quoi ça pourrait ressembler, un espèce de documentaire qui nous explique un peu comment est la... qui nous explique la région, ou des choses qu'on ne connaît pas dans la région, mais qui soient drôles, qui soient amusants, et qui soient portées aussi par un personnage, comme ça, qui allait nous faire découvrir des choses nouvelles qu'on ne trouvait pas au coin de la rue, ou à l'office de tourisme. Donc, c'est comme ça, c'était la genèse un peu comme ça du projet. Des choses nouvelles, ou, pas forcément nouvelles, comme Quéribus, mais avec un angle nouveau. Voilà. Et Dieu sait que dans le château, il y en a des angles. Et il y en a. Alors, vous mettez un personnage qui est incarné par le camarade Gomez, qui devient une espèce d'Indiana Jones locale, et donc, pourquoi ce fil rouge ? Qui fait office de fil rouge aussi. C'est vrai que, alors, l'idée à la base, c'était d'avoir un personnage, récurrent, qui pouvait revenir, et donc initiait comme ça une série. Finalement, un personnage qui soit attachant, qui soit drôle, et qui soit tout lui, en fait, parce qu'on ne l'a pas inventé, en journée. Il est vraiment comme ça. Attachant, drôle, tout ça. C'est-à-dire que le personnage que vous allez voir, en fait, c'est lui. C'est lui. C'est lui. On n'a pas écrit le personnage. Donc, il n'a aucun mérite. Il n'a absolument aucun mérite. Enfin, presque. Il a le mérite d'être monté quelques fois à Quéribus. Oui, et c'est raide. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un fil rouge, avec ce personnage récurrent, comme ça, qui allait revenir pour nous présenter des nouvelles histoires, etc., d'une manière un peu amusante, et puis différente. Alors, tu es Anatole. Alors, décris-nous ton personnage. Oui, un personnage, voilà, un prof, un prof un peu fou, un petit peu fou, mais qui voit toute chose par la lorniette. Il va chercher, il va fouiner, il est curieux. Il n'hésite pas à prendre des risques, c'est-à-dire à conduire une Twingo, par exemple, etc., à faire des freinages de fou furieux, quoi, ou quoi que ce soit. Mais bon, il peut prendre de la hauteur aussi, tel qu'à Kéribus, ou alors descendre dans les profondeurs de la connaissance, tel que dans les grottes, etc. Dans les bas-fonds de la connaissance, comme par exemple. Exactement. Et donc, c'est un personnage qui va traverser un peu cette région, d'autres régions. Donc, tu fais toi-même tes cascades, comme Belmondo, finalement. Alors là, il faut dire, non, j'ai hésité, parce que je ne suis pas assez payé. Je ne suis pas assez payé pour les cascades. La scène de l'escalier, par exemple. Ah, par exemple. Alors oui, la scène de l'escalier, là, ça m'a coûté quand même deux jours d'hôpital. Donc, c'est vrai. C'est pas de Marseille, c'est perpille. C'est vrai, c'est vrai. J'ai encore les... J'ai signé même des autographes à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, non, les cascades, pour le moment, il n'y en a pas. Mais je sens que ça va arriver. Parce que j'ai entendu parler de rafales, de chewing-gum, etc. Il va falloir que tu t'y mettes un petit peu, parce que je pense que pour l'épisode 2, on va envoyer du gros. Alors, tu as écrit... Écrire quelque chose comme ça, ça commence par l'écriture. Oui. Alors, comment on écrit quelque chose comme ça ? Eh bien, en fait, d'abord, il y a eu la recherche du sujet. Donc, vraiment, c'était trouver quelque chose de... un patrimoine sur la région, qui puisse... qui puisse, en fait, être ouvert à un angle historique, mais un angle historique un peu particulier. Donc, Jean-Louis est arrivé avec tout un tas de documentation sur Quéribus. Donc, j'ai lu pas mal de choses et j'ai découvert l'histoire de Fernand Niel, qui est un homme, en fait, qui était passionné, qui a passé 30 ans de sa vie, en fait, à dormir pendant un mois, tous les étés, au château de Quéribus. Et puis, de là, en fait, en hiver, il a assisté, en fait, à un phénomène particulier. Et voilà. Et donc, en fait, ça a été l'idée de départ de notre scénario, que vous allez découvrir en regardant tout ça. Alors, on va le découvrir à Helne. Ça a déjà été diffusé, mais plutôt pour l'équipe et les amis de l'équipe. C'était plutôt une session de remerciement pour les gens qui nous ont aidés, parce qu'ils étaient beaucoup. On a un peu tiré sur la corde, des fois, sans venir à Moury à 4 heures du matin, des choses comme ça. Donc, c'était normal qu'on les remercie. Et voilà. Donc, on a... C'était vraiment une projection qui était un peu privée VIP. Alors, en fait, si je peux rectifier, c'était pas à Helne, la première projection. Non, à Jean-Vigo. C'était à Jean-Vigo. Oui, j'ai inversé. Voilà. Et donc là, c'est les petits cercles des gens qui nous ont aidés. Et là, on va le faire en projection publique. Donc, c'est vendredi. C'est lundi. Lundi. Lundi 25 juin. Lundi 25 juin. D'accord. Au cinéma de l'espace Gavroche, à Helne, à 19h30, au Bôtier. Le cinéma devant la mairie. Devant la mairie. Devant l'espace Poussgaré. Qu'est-ce que c'est l'heure ? 19h30, 20h. Voilà. Voilà, pas de problème. Donc, voilà. Venez voir. Viens des voir. Viendez tous. Viendez nombreux. Alors, on va rajouter un teaser de 3 minutes, c'est ça ? Ouais. Comme ça, les gens verront à peu près de quoi qu'on cause. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une formule dans laquelle on peut traiter tout type de sujet a posteriori. C'est ça. Il y a un gros travail du réalisateur. Ce n'est pas un pote, donc je peux même me permettre de faire des compliments. Moi, ça ne se connaît pas du tout. Ça fait 5 minutes qu'on se connaît. Donc, ils utilisaient des drones, des grues, etc. Donc, avec des moyens du bord, mais bien employés. C'est exactement ça. En fait, tout a été fait entièrement avec des bouts de ficelle, avec pas de budget, parce qu'on n'a pas d'argent, forcément. Ouais, voilà. Et avec l'idée, quand même, de faire en sorte que ce qu'on ait à l'image, on ait l'impression qu'il y avait 50 personnes derrière. Beaucoup d'effets. Il y a des effets spéciaux, mais je ne plaisante pas. Il y a des effets spéciaux. Et en termes de plans truqués, je pense que j'ai 50% des images qui sont truquées, en fait. Donc, on peut parler à terme, on peut parler du Palais des Rois de Majorque, du cinéma Le Belvédère. De n'importe quel. C'est une formule, voilà. Voilà. L'idée, c'est de mettre en avant un site de notre patrimoine qui nous est présenté par un personnage un peu fou dingue qui est le professeur Anatole. Et donc, la porte, elle est ouverte à n'importe quelle histoire, n'importe quel sujet. Et on n'a qu'à se baisser, en fait, ces sujets. Voilà. Parce qu'ici, il y a tellement de richesses que c'est hyper facile. Et au-delà du patrimoine, en fait, de Pierre, c'est aussi... On a une richesse fabuleuse de patrimoine qu'on appelle immatériel, avec des légendes, plein de choses comme ça. Et c'est aussi un des sujets sur lesquels on voudrait travailler, ou on travaillera. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut vous retrouver ? Alors, pour l'instant, c'est une page Facebook. On n'a pas de site internet, à proprement parler pour l'instant. On a une page Facebook qui est Powe TV, sur laquelle vous pouvez nous rejoindre. Mais tout ça est en train d'évoluer. Justement, on est en train de structurer tout ça, pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir nous voir, nous suivre, et puis faire grandir la communauté. Parce qu'en fait, on est tous... Voilà, on est très attachés à ce que les gens viennent voir ce qu'on fait, nous donnent leur avis, c'est très important. Et puis, comme ça, enrichir un peu notre travail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir le 25. N'hésitez pas à ne pas hésiter. Voilà, n'hésitez pas à ne pas. Vous serez bien venus. Il y aura un coup à boire, en plus. Il y aura un coup à boire. Ouais, non, voilà. Le reste, on s'en fout, mais ça, un coup à boire, quand même. Alors, on va se dire au revoir. On se donne rendez-vous lundi. Lundi, 25 juin, à 19h30, au cinéma N. Le Vautier. Le Vautier. Parking, en face, à côté de la mairie. Voilà, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.